Bonjour, je m'appelle Aïe Cheverinet, je suis membre de l'association La Relève du Futur, une association à but non lucratif d'aide sociale et d'éducation, créée en 2017 et qui propose des ateliers gratuits sur le thème du numérique à des jeunes issus de quartiers populaires. Notre objectif est de renforcer l'égalité des chances en offrant un premier contact avec le secteur du numérique, un secteur en pleine expansion et porteur de nombreuses offres d'emploi, à des jeunes qui n'ont pas les mêmes opportunités pour y accéder. Pour cela, nous avons mis en place des ateliers de découverte et des ateliers d'exploration pendant lesquels nous apprenons à une vingtaine de jeunes à se servir des outils qui sont utilisés dans le monde professionnel, qu'il s'agisse de programmation, d'intelligence artificielle, de création web, de webdesign. Nous les aidons également à envisager leur futur plus sereinement en leur proposant une aide à l'orientation. L'année dernière, nous avions présenté notre projet au Corps européen de solidarité afin d'obtenir des subventions qui nous permettraient d'offrir notre aide à un plus grand nombre de jeunes, notamment en dehors de Paris où la plupart de nos ateliers se déroulent. Nous avons eu la chance de remporter cet appel à projet et de recevoir un soutien financier du programme du Corps européen de solidarité. Grâce à cette subvention, nous avons pu continuer, malgré la crise actuelle et le confinement, notre projet en mettant en place des ateliers à distance sous le nom de Projet Code Home. Pour cela, nous avons organisé un prêt de matériel informatique à nos jeunes afin qu'ils puissent continuer leur formation à distance. Pour le moment de nos jeunes, Mohamed et Hakim bénéficient de ce prêt et nous sommes très reconnaissants au Corps européen de solidarité de l'avoir rendu possible. Si vous voulez vous aussi obtenir l'aide du Corps européen de solidarité dans le développement de votre projet de solidarité, vous pouvez en ce moment répondre à leur appel à projet sur le site www.correuropéendesolidarité.fr.